Ce matin-là, à Coteau-du-Lac, tout semblait paisible. Une douce brise faisait bruisser les feuilles, et le soleil projetait de longues ombres sur les rues tranquilles. Mais à l'intérieur d'une modeste demeure, une tragédie venait de se produire. Le petit Tommy Pilon, âgé de cinq ans, gisait immobile, sa jeune vie tragiquement brisée. Les services d'urgence sont arrivés sur les lieux glaçants. L'espoir flottait encore dans l'air, un fil fragile qui allait bientôt se rompre. Malgré tous leurs efforts, Tommy n'a pas pu être réanimé. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant la communauté sous le choc. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire ici, dans leur ville si paisible ? La sûreté du Québec, SQ, est descendue sur les lieux, le visage grave. Il ne s'agissait pas d'une tragédie ordinaire, c'était un crime. L'enquête a commencé immédiatement, chaque détail méticuleusement consigné. La course à la vérité était lancée. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un nuage noir de suspicion a commencé à se former. Il planait au-dessus de Karine Légaré, la mère de Tommy, âgée de 29 ans. Les murmures se sont transformées en accusations, alimentées par le chagrin et l'incrédulité. Comment une mère pouvait-elle être impliquée dans un acte aussi horrible ? La SQ a travaillé sans relâche, reconstituant les événements qui ont mené à la mort de Tommy. L'épreuve s'accumulait, brossant un tableau sombre. L'impensable est devenu l'indéniable. Karine Légaré a été arrêtée et accusée de meurtre au premier degré. La première comparution de Légaré devant le tribunal a provoqué une onde de choc dans la communauté. La salle d'audience était lourde du poids des accusations. Une ordonnance de non-publication a enveloppé l'affaire d'un voile de secret, protégeant l'identité des personnes impliquées. Mais à huis clos, les rouages de la justice se sont mis en marche. L'ordonnance de non-publication, initialement imposée pour garantir un procès équitable, est devenue un point de discorde. La communauté, avide de réponses, ressentait le poids de l'inconnu. Qui était la victime ? Pourquoi cela s'est-il produit ? Puis, lors d'un revirement de situation spectaculaire, L'ordonnance de non-publication a été partiellement levée. Le nom de la jeune victime, Tommy Pilon, a finalement été révélé au public. La nouvelle a résonné dans tout coteau du lac, amplifiant le deuil collectif. La levée de l'ordonnance a permis à la communauté de pleurer ouvertement Tommy. Les hommages ont afflué, chacun d'eux témoignant de la jeune vie tragiquement brisée. Des bougies ont scintillé en sa mémoire, projetant une douce lueur sur une ville aux prises avec une perte inimaginable. Quatrième partie, enquête de justice, l'enquête et les poursuites judiciaires. L'enquête sur la mort de Tommy s'est poursuivie avec une intensité accrue. La SQ, déterminée à obtenir justice pour Tommy, a suivi toutes les pistes. Elle a lancé un appel au public pour obtenir des informations, espérant faire la lumière sur les événements qui ont mené à la tragédie. L'égaré est resté en détention, son équipe juridique préparant sa défense. La date de la prochaine audience approchait à grands pas, projetant une ombre sur la communauté. Le poids de la preuve, les arguments présentés, la décision du juge, tout cela était susceptible d'apporter un semblant de conclusion à une ville en deuil. Cinquième partie, une communauté unie dans le deuil. Coteau-du-Lac se souvient de Tommy. Au lendemain de la tragédie, la communauté de Coteau-du-Lac a trouvé la force dans l'unité. Elle s'est rassemblée autour des proches de Tommy, offrant soutien et réconfort en cette période inimaginable. Des veillées ont eu lieu, des larmes ont été versées et des souvenirs ont été partagés. Des conseillers en deuil ont été mis à disposition, offrant un espace sûr aux personnes et aux familles pour qu'elles puissent exprimer leurs émotions. L'élan de soutien témoigne de l'esprit de cette communauté très unie, dont le deuil collectif rappelle avec force la préciosité de la vie. Le souvenir de Tommy a perduré dans le cœur de ceux qui l'ont connu. On se souviendra de lui pour son sourire innocent, son rire contagieux et la joie qu'il apportait à son entourage. Et tandis que les procédures judiciaires se poursuivaient, la communauté s'accrochait à l'espoir. L'espoir de justice pour Tommy, l'espoir de guérison, l'espoir d'un avenir meilleur où de telles tragédies ne seraient qu'un lointain souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada